Hello Booktube On va commencer tout simplement par un fond en fait sur mes lectures du mois de juin Alors il faut savoir que j'ai lu techniquement 3 livres Mais qui font partie en fait d'une trilogie Donc j'ai lu en fait l'intégrale Et il s'agit de L'île des trois sœurs de Nora Roberts Alors désolé si je regarde pas vraiment Parce que je suis encore perturbée par l'idée de filmer au format paysage Je sais que l'objectif il est là Là Mais je regarde le retour Donc désolé pour les premières fois où je vais pas forcément regarder l'objectif Mais aujourd'hui on va plutôt parler de L'île des trois sœurs de Nora Roberts Qui est un roman qui n'est pas du tout d'actualité Que vous ne verrez pas spécialement sur les réseaux sociaux Notamment sur Booktube Mais qui me tenait à cœur de vous parler Puisque c'est un des premiers romans que je lisais quand j'étais au collège lycée Que je me suis remise à lire aujourd'hui Et que j'ai quand même réussi à apprécier malgré le style d'écriture qui datait entre guillemets Donc j'ai lu les trois tomes pendant le mois de juin Comme à chaque fois je vais avoir mon énorme carnet de notes Pour ceux qui me connaissent Et pour ceux qui ne me connaissent pas mais qui vont apprendre à me connaître En plus d'avoir une énorme passion pour les livres et la lecture en général J'ai aussi une énorme passion pour tout ce qui est papeterie Tout ce qui est carnet, stylo J'ai une façon compulsive de les accumuler Sans forcément m'en servir d'ailleurs Mais bref J'ai du coup mes petites notes J'ai mis une note sur cinq étoiles pour chaque tome Et les points positifs un peu négatifs etc Mais avant du coup de vous parler de mon ressenti, de mon avis là-dessus Je vais vous parler un petit peu de l'histoire globale de L'île des Trois Sœurs de Nora Roberts Sans trop vous spoiler si jamais vous voulez lire Je pourrais vous lire le résumé qui est juste ici Mais vu que c'est l'intégrale c'est un peu un résumé de chaque tome en deux trois phrases Et du coup je trouve que c'est pas très parlant Mais pour faire court L'île des Trois Sœurs c'est l'histoire de trois jeunes femmes Qui ont des caractères très différents mais complémentaires Qui ont chacune un vécu ancestral différent Et qui sont toutes au final sorcières L'une maîtrise l'air, l'autre le feu et la troisième la terre Et elles se retrouvent sur l'île des Trois Sœurs Qui est une île qui à l'époque des sorcières de Salem s'est retrouvée détachée du reste des terres des Etats-Unis Et qui a formé donc l'île des Trois Sœurs en rapport avec la légende des Trois Sœurs Des Trois Sœurs qui à l'époque je crois que c'était dans les années 1800 et quelques Ont vécu toutes des épreuves traumatiques Qui sont amenées à être répétées en fait 300 ans plus tard Dans les années 2000 Je crois que c'est 2001 Dans le premier tome où l'histoire se passe Et donc on retrouve Nel Qui est celle dont on suit l'histoire dans le premier tome Ripley qui est le deuxième tome Et Mia qui est le troisième tome Donc sans que ce soit vraiment un gros spoil Spoil pardon Nel c'est la sorcière qui maîtrise l'air Ripley celle qui maîtrise la terre Et Mia celle qui maîtrise le feu Vous vous dites mais il manque l'élément de l'eau Si vous voulez savoir qui est l'élément de l'eau Puisque ce personnage apparaît bien à un moment donné Il faudra lire les trois tomes Elle se retrouve par la force du destin Toutes les trois sur la même île Sachant que Mia et Ripley Habitaient déjà sur l'île depuis leur naissance Et Nel s'est retrouvée du coup sur l'île Beaucoup plus tard à l'âge adulte Et où elle a pu faire du coup la connaissance de Mia et Ripley Et c'est là que toute l'histoire de la légende des trois sœurs A pu recommencer Et c'est là où un peu cette histoire de destinée A commencer à s'enclencher Quand ils se sont retrouvées toutes les trois réunies sur la même île Voilà un peu grosso modo l'histoire C'est vraiment il y a un peu de romance Puisqu'elles sont toutes plus ou moins destinées à un homme Ce qui est un peu cliché Mais on rappelle que c'est quand même un livre Qui a été écrit dans les années 2000 En tout cas l'histoire se passe dans les années 2000 Tout début 2000 Donc on n'était pas encore sur une société Comme on peut le connaître actuellement Mais voilà Ce sont des sorcières Qui sont un peu comme des sœurs Des sœurs qui ne sont pas liées par le sang Mais qui sont liées par un destin commun Qui sont liées par la magie Et qui vont se retrouver au milieu d'une légende Et qui vont devoir faire face à leurs propres émotions A leurs propres peurs Pour éviter de reproduire justement Le destin de leurs ancêtres Qui a fait basculer l'île dans le noir Et qui a fait que les ténèbres ont gagné Et que 300 ans plus tard Ces trois héroïnes se retrouvent à revivre un peu les mêmes épreuves On va commencer donc par le tome 1 Qui est le tome de Nel Donc Nel qui est une jeune femme Plutôt créative Qui adore la cuisine Qui est très douée d'ailleurs Et R Qui est l'élément et l'ancêtre Qui est lié à Nel Et celle qui a un peu initié ce cycle de violence Puisque que ce soit dans sa vie intérieure Ou dans la vie qu'elle mène actuellement Elle s'est retrouvée dans une relation abusive Avec un mari violent Que ce soit verbalement ou physiquement Et donc c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée sur l'île Puisqu'elle essayait de le fuir Et qu'elle a simulé sa mort Ça c'est pas vraiment gros spoil Puisque c'est ce qui arrive au tout début du tome 1 Et ce tome 1 Je lui ai donné la note de 3,5 sur 5 Parce que Même si j'ai ressenti un peu Une certaine proximité avec le personnage de Nel Puisqu'elle a vécu dans une relation abusive Et c'est quelque chose à laquelle J'ai pu m'identifier Puisque j'ai vécu alors non pas une relation abusive Physiquement mais plutôt Mentalement et psychologiquement Donc ça m'a beaucoup parlé À l'époque quand j'ai lu J'étais au collège et lycée Donc je n'avais pas encore vécu cette relation abusive Et ça ne m'a d'ailleurs pas empêchée de passer par là Mais voilà le fait de lire ça des années plus tard Avec le vécu que j'ai eu Et le recul que j'ai actuellement Ça a fait en sorte que j'ai un peu ce sentiment de proximité avec le personnage Et surtout le plaisir de voir que finalement elle s'en sort Et qu'elle arrive à vivre avec Et à en ressortir beaucoup plus forte Et comme je le disais quand j'ai résumé un peu le livre C'est ce que j'aime bien aussi Alors que ce soit dans le premier tome Ou même dans la trilogie en général C'est que chacune des héroïnes a un caractère bien spécifique Bien différent mais qui se complète je trouve On va dire qu'Henelle ça va plutôt être la douceur Qui va tempérer en fait Les disputes intempestives de Ripley et Mia Mia a un tempérament beaucoup plus de feu C'est d'ailleurs son élément C'est quelqu'un qui est très sensuel Qui est beaucoup dans le charme et la séduction Qui sait ce qu'elle veut Qui est une femme très déterminée Qui a vraiment un tempérament pas de feu En vérité se répéter Mais qui a vraiment un tempérament De businesswoman Enfin clairement elle sait ce qu'elle veut Elle gère son propre café librairie d'ailleurs Et Ripley donc Qui elle est shérif sur l'île Avec son frère Zach Qui elle aussi a un tempérament très dur Très froide Et donc Nel avec sa douceur et son calme Permet de contrebalancer les deux tempéraments Assez électriques Que les deux autres ont Et qui permet aussi de contrebalancer Quand elles se disputent Et donc je trouve que ça fait une sorte d'harmonie Et aussi leur caractère correspond plutôt bien à leurs éléments C'est plutôt bien écrit C'est évidemment j'imagine fait exprès Mais c'est aussi un des points positifs que j'apprécie dans ce premier tome Mais aussi dans la trilogie en général Il y a aussi la plume de Nora Roberts J'avais peur en fait en relisant la trilogie actuellement Que je trouve que l'écriture était nulle à chier Ou que le rythme était lent et mal structuré Et que j'avais apprécié à l'époque parce que j'étais plus jeune Et parce que je lisais beaucoup de romans dans ce genre là Et finalement je l'ai relu avec mes attentes actuelles Et avec une maturité que je n'avais pas à l'époque Et en ce qui concerne la plume de l'auteur Donc de Nora Roberts J'aime toujours autant Je trouve que c'est très très facile à lire Que c'est très léger à lire Qu'il n'y a pas d'incohérence Ou de syntaxe bizarre Qui couperait court un peu à l'envie de lire Perso je n'ai pas eu de mal à m'y remettre Que ce soit quand je l'ai relu une deuxième fois Quand j'avais 15-16 ans Ou alors maintenant à 25-26 ans Donc soit 10 ans après Le fait que ça se passe dans les années 2000 Ça ne m'a pas plus choqué que ça Ça a pu expliquer certaines choses Dont je vais parler juste après Autre chose que j'ai adoré aussi Et qui a je pense baigné beaucoup de mes projets futurs Ce sont les décors On est sur une île vraiment au milieu de l'océan Qui s'est détachée du reste du continent Et c'est vraiment un petit village Avec des petits cottages Avec une forêt Avec la plage et l'océan C'est vraiment quelque chose de chaleureux et d'accueillant Et il y a surtout ce décor là Qui est le café-librairie que j'ai remis à Ça a été le départ du plus gros objectif de ma vie Qui est de monter ma propre librairie café Et même si c'est pas comme un film ou une série Où on a des images pour visualiser J'ai toujours réussi à visualiser en fait Ce café-librairie De manière très claire Et ça c'est un des gros points forts je trouve Du roman C'est vraiment les décors et les descriptions Il n'y a pas trop de descriptions Il y en a mais c'est pas excessif Ça permet juste de pouvoir se visualiser Les petits cottages Le décor de la plage avec l'océan Les petites grottes en bord de plage Le village avec le marché Qui a lieu tous les Je ne sais plus quels jours Le commissariat de police Il n'y a que deux shérifs Mais voilà Ou même les cabanes des pêcheurs Au niveau du port Au niveau du péri C'est suffisamment descriptif Pour qu'on puisse être dans l'intrigue Et qu'on puisse être limite dans l'histoire Sans que ce soit trop descriptif justement Autre chose que j'apprécie Il y en a beaucoup Et ça c'est Là je parle du tome 1 Mais ça englobe aussi toute la trilogie C'est cette notion de Destinée de légende des trois sœurs Du fait que ce soit Quelque chose d'ancestral C'est une légende qui a plus de 300 ans Qui a fait que ces trois jeunes femmes Se sont retrouvées liées par leur destinée justement A l'époque moderne on va dire Et le fait qu'il y ait cette histoire de mystique De légende De sorcière de Salem De sororité Il y a aussi beaucoup d'ésotérisme Parce qu'avec le personnage d'Emilia Qui est vraiment très à l'aise Et très en accord avec son pouvoir Contrairement à Ripley Qui elle le réfute totalement On a souvent des sujets Autour de l'ésotérisme Et de la lithothérapie qui sont abordés Notamment avec les pierres Mais aussi avec les plantes Et c'est hyper intéressant Et c'est vrai qu'à l'époque où moi je l'ai lu C'était des sujets Qui ne me parlaient pas du tout Et dont je n'entendais pas vraiment beaucoup parler autour de moi Alors qu'aujourd'hui c'est quand même un sujet Qui est assez répandu avec les réseaux sociaux Notamment sur TikTok Où on a beaucoup de personnes qui parlent d'ésotérisme De lithothérapie De paganisme D'hélénisme Et ce genre de sujets Qui sont hyper intéressants Et qui m'intriguent vraiment pas mal Et je me demande même si c'est pas ce livre là Qui a initié un peu cette curiosité Ou si c'est juste mon Ma personnalité qui fait que ça m'intéresse Mais voilà Toutes ces notions là De magie De mystique De sorcière De destinée De légendes Tout ça c'est des sujets Que j'adore Que j'adore avoir dans une histoire Et là tout y est On va passer plutôt au point négatif Qui m'ont un petit y est Et ce premier point négatif Il est probablement lié au fait Que ça a été écrit par Une auteure qui écrivait dans les années 90-2000 Dans une société Où Les sujets autour du genre N'étaient pas forcément d'actualité Ou pas aussi développés qu'actuellement Mais c'est vrai que Là on parle vraiment du premier tome Puisque c'est plus trop le cas Dans les deux autres tomes Au contraire Ça s'inverse un petit peu Mais dans le premier tome Ce qui m'a dérangée C'est qu'au début Quand il y avait des descriptions Autour de Nel Et de son futur Love interest C'est que l'homme était vraiment décrit Comme quelqu'un de très viril De très masculin De super fort et tout Et à côté Elle a été décrite comme Quelqu'un de très fragile Très fluette Mais en même temps très sensuel Et en même temps C'était nécessaire Pour qu'on comprenne aussi Qu'elle avait cette fragilité là Due à son passé Mais c'est vrai que Comment la description était faite Ça faisait très Oui l'homme il est très viril Très fort Très musclé Pas d'émotion et tout Et la femme c'est vraiment Le petit être fragile et tout Et c'est vrai que ça m'a un petit peu marqué A l'époque pas du tout Parce que c'est Comme je le disais Dans la société C'était pas du tout Un sujet qui était abordé Alors qu'actuellement C'est tout l'inverse Mais c'est quelque chose Qui s'efface Voir même qui s'inverse Dans les deux tomes précédents Enfin les deux tomes suivants Pardon Puisque c'est plutôt Le pouvoir aux femmes Et surtout Le fait qu'elles soient Indépendantes Même si elles sont quand même Toujours liées A un homme Via leur Leur destinée Etc Et aussi Ça Dans le dernier chapitre Du tome 1 J'ai eu la sensation Que le dénouement Il était amené Tout d'un coup Uniquement Dans le dernier chapitre C'est à dire que Les 19 premiers chapitres L'intrigue se déroule Normalement A un rythme normal Pas trop long Juste ce qu'il faut Et pile dans le dernier chapitre Le 20ème Bam Là t'as le dénouement Qui arrive en quelques pages Alors que depuis le début Ça se fait sur plusieurs chapitres Et tout se finit Dans ce dernier Enfin C'est logique Que tout se termine Dans ce dernier chapitre Mais ce que je veux dire C'est que ça a né Super vite C'est à dire qu'il y a Un élément déclencheur Au début du chapitre Et tout se finit En quelques pages Et ça m'a fait Une sensation bizarre De bâcler un petit peu C'était Pas forcément désagréable Mais ça m'a fait tilter Mais globalement Globalement Il n'y a Vraiment que ces deux points là Qui sont négatifs Et qui restent très légers Puisque c'est une ou deux descriptions Au début du livre Qui sont très Clichés Stéréotypés Et juste le dénouement Au dernier chapitre Qui m'a semblé Un peu rapide Un peu bâclé Mais c'est les seuls Points négatifs Mais du coup J'ai mis la note De 3,5 sur 5 Parce que Comparé Au deuxième tome Le premier N'était clairement pas Mon préféré Et j'ai trouvé plus A redire Sur le premier tome Que sur le deuxième Dont on va parler tout de suite Donc pour le tome 2 J'ai donné la note De 4,5 sur 5 Parce que c'est clairement Mon tome préféré Même si ce n'est pas Mon personnage préféré Qui est au centre C'est le tome Où j'ai eu le moins de choses A redire Et où j'ai aimé L'alchimie Entre tous les personnages De l'histoire Et pas seulement Les 3 héroïnes J'ai adoré la relation Entre Mac Qui est un chercheur En paranormal Pété de thunes Qui est un peu L'homme destiné A Ripley Et pour pas trop spoiler J'en raconterai pas plus Mais vraiment Leur relation Qui est au centre De ce tome A clairement porté Tout le tome C'est ce qui m'a fait Adorer ce tome Plus que les deux autres C'est parce que vraiment La personnalité de Mac Qui est très maladroit Et en même temps Très intelligent Contraste en fait Avec un peu Le côté brut Et le côté très Très femme indépendante Très butée De Ripley Qui Parallèlement à Mac Qui lui Croit beaucoup au paranormal Et qui n'est pas étonné De croiser des sorcières Avec de réels pouvoirs Ripley Elle n'assume pas du tout Son pouvoir Elle le repousse totalement Ce qui Ce qui est problématique Puisque la légende A commencé à s'enclencher Et que du coup Elle a de plus en plus De visions De son ancêtre Des visions assez violentes Puisque son ancêtre Suite à la mort De R Qui est donc L'ancêtre du premier personnage Nel Suite à la mort de R La sorcière Qui s'appelle Ter Est rentrée dans une rage Tellement énorme Que Qu'en voulant venger De la mort de sa soeur R Elle a fini par tuer En fait Son Son mari Et ses enfants Et par finalement Se donner la mort Par la suite Ce qui fait Qu'il ne restait plus Que la sorcière Feu Qui est l'ancêtre De Mia Et voilà Le fait qu'elle finisse Avec quelqu'un Qui est vraiment Un chercheur Un paranormal Je trouvais ça Ce parallèle Assez sympa Et surtout Le fait que Leur personnalité Se contraste Mais en même temps Se complète Et que Le côté scientifique Apporté par Mac Pour expliquer Justement à Ripley Un peu un côté Rationnel Scientifique A son pouvoir Lui a permis Un peu D'appréhender Petit à petit Sa destinée Et l'épreuve Qu'il attendait Dans son tome Et aussi Ça reste quand même Une romance Même s'il n'y a pas Beaucoup de scènes Explicites Ça reste assez léger J'ai bien aimé Aussi l'espèce De petite tension Que ce soit Tension Verbale ou sexuelle Qui est entre les deux Et voilà Cette intimité Cette proximité Et le fait Qu'ils aient pu Murir ensemble Et surtout Que la présence de Mac Est permis En partie A Ripley D'accepter son pouvoir Et de faire face En fait A l'épreuve Qui lui était destinée Et le personnage de Mac Aussi En plus d'avoir permis Cette acceptation de soi A amené Mia et Ripley A se réconcilier Puisque Depuis des années Depuis la fin De leur adolescence Elles étaient en froid Notamment parce que Mia s'était fait Abandonner Par son grand amour Que l'on retrouvera Dans le tome 3 Puisque c'est la personne Qui lui est destinée Je ne voudrais pas Trop vous spoiler Donc on va s'arrêter là Mais voilà Elles étaient en froid Et en fait Le fait qu'elles soient connectées Ripley ressentait Toute la douleur Que Mia a ressenti Au moment de cet abandon Et du coup Plutôt que de se laisser submerger Par sa colère Parce qu'elle voulait Vanger sa soeur Qui souffrait Elle a préféré S'éloigner Pour couper leur lien Et ne plus ressentir Cette souffrance Décision que Mia N'a pas compris Et Ripley S'est donc isolée De force Pour se protéger Et pour éviter De succomber A sa colère Et du coup Ca faisait des années Qu'elles avaient Cette espèce de rancœur Et du coup Le côté un peu attachant De Mac Qui s'entendait très bien Avec Mia Notamment parce qu'il était Fasciné par le fait Qu'elle assume son côté sorcière Et le fait Qu'il soit avec Ripley Et que Ripley Du fait qu'elle soit amoureuse De lui Lui faisait un peu Une confiance aveugle A permis du coup Une réconciliation Entre les deux Et c'était assez émouvant D'avoir ce trio Avec Nel Qui soit reformé Et qui est reformé Du coup Le cercle des trois Pour ensuite Éviter que la légende Des trois Ne subisse le même sort Que leurs ancêtres 300 ans plus tôt Et du coup Justement en parlant De cette légende Ce tome 2 A permis d'en apprendre Davantage Via le personnage de Mac Davantage sur la légende Des trois Sur ce qui s'est passé A l'époque Et c'est ce qui attend Les trois personnages Les trois personnages Principaux féminins Dans le tome 3 Qui est le dernier tome Donc le dénouvement final Et donc on va passer Au tome 3 Qui est le tome de Mia Lui je lui ai donné La même note Que le tome de Nel 3,5 sur 5 Parce que Pareil Que le tome de Nel J'ai beaucoup aimé Mais j'ai quand même Plusieurs choses A lui reprocher Tandis que le tome 2 De Ripley Je crois que j'ai eu Aucun reproche à faire Puisque j'ai adoré Et que c'était Mon tome préféré Dans ce tome 3 On sent que c'est la fin On sent que On est sur Vraiment la suite Directe Du tome 2 Puisqu'en fait Entre le tome 1 Et le tome 2 Il y a quelques mois Qui se sont écoulés Alors qu'entre le tome 2 Et le tome 3 C'est aussi le cas Je crois qu'il y a un peu De temps qui s'est écoulé Mais l'intrigue Elle s'enchaîne un petit peu Même si le rythme Est un peu lent Et on sent que c'est la fin Et que c'est beaucoup moins Beaucoup moins prônant Beaucoup moins rapide Que dans les deux premiers tomes On sent qu'on arrive vers la fin On a beaucoup plus de réponses A toutes nos questions Notamment aussi sur L'épreuve qui attend Mia Dont l'ancêtre est la sorcière De feu Et aussi le retour De son premier amour Et l'homme qui lui est destiné Donc qui s'appelle Sam Qui est aussi le deuxième point Noir on va dire De ce tome Puisque j'ai pas eu d'affect Avec lui J'ai pas du tout accroché Avec le personnage de Sam Même si ça m'a fait plaisir De voir un peu Le côté plus tendre Et de voir La carapace de Mia S'ouvrir de nouveau A un homme Et surtout à Sam Qui est son premier amour Et qui est aussi La cause de son isolement J'ai vraiment eu du mal A accrocher à Sam Et c'est vrai que J'ai trouvé le personnage De Mia intéressant Mais vraiment Sam J'ai pas du tout accroché Et le rythme Était beaucoup plus lent Parce qu'il y avait Cette espèce de Suis moi je te fuis Suis moi je te suis Et en temps normal C'est une dynamique Qui me plaît Mais là Avec le personnage de Sam Vraiment j'ai trouvé ça chiant Et au final Y'a vraiment que Les derniers chapitres Où on a le point final De l'histoire Où je trouve ça intéressant Puisque c'est vraiment L'apothéose En fait Le point final De tout ça Mais sinon Ce tome 3 Je l'ai trouvé A un rythme plus lent Pas forcément ennuyeux Mais vraiment plus lent Même s'il y avait Plusieurs éléments Qui venaient Se dérouler au long Des chapitres Et pas forcément progressivement Comme c'était le cas Dans les premiers tomes Mais j'ai vraiment eu du mal Avec ce tome Je l'ai quand même noté Comme le tome 1 Parce qu'au final En termes de ratio Point positif Point négatif On est à peu près Sur le même Sur le même ratio Il n'y a vraiment Que le tome 2 Où j'ai vraiment Aucun truc à redire Mais globalement Ce livre Je donnerais Une note Je pense De 16-17 sur 20 Parce que je pense Qu'il y a Des livres Que je pourrais lire Actuellement Ou que j'ai pu lire A l'époque Pour lesquels Je pourrais donner Beaucoup plus Mais c'est vrai Qu'en termes En termes De thématiques Abordées En termes D'impact Sur ma personne C'est quand même Un livre Qui m'a pas mal marqué Et que je pourrais Encore recommander Actuellement Avec quelques points De vigilance Que j'ai abordé Pendant cette vidéo Mais je lui donnerais Un bon 16,5 sur 20 Je dirais Et je vous recommande Vraiment Si vous aimez Un peu La romance Et parce que C'est quand même Une partie De l'histoire Puisqu'il y a Cette histoire De destinée Entre Une des sorcières Et un homme C'est vrai Qu'à l'époque On était beaucoup Sur des relations Hétéro Plus qu'actuellement On peut trouver Des histoires Avec des relations Des relations Homo Ou même Des relations Aromantiques Ou asexuelles Mais voilà Ça reste quand même Très léger à lire Je sais pas Si vous connaissez N'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous avez déjà Eux cette trilogie Récemment Ou quand vous étiez Plus jeune comme moi Mais vraiment Que ce soit à l'époque Quand j'avais 15-16 ans Ou même actuellement 10 ans plus tard J'ai vraiment accroché J'ai pris un grand plaisir A le lire Malgré les quelques points Négatifs que j'ai pu relever C'est vraiment un livre Que je peux conseiller Et j'ai hâte De pouvoir relire Une autre trilogie De Nora Roberts Qui s'appelle Le cycle des 7 Et qui est plus ou moins Sur le même schéma Dans le sens où Il y a 3 personnages Masculins Et 3 personnages féminins Sauf que dans le cycle des 7 C'est les 3 personnages Masculins Qui sont un peu au centre D'une espèce de légende D'un truc mystique Et je sais que j'aime assez Cette dynamique là Donc j'ai très très hâte De pouvoir lire Le cycle des 7 Et je vous en parlerai Probablement prochainement Dans une vidéo Voilà pour ce qui était De mes lectures du mois de juin C'est vraiment résumé A cette trilogie Et prochainement Je vous présenterai Du coup ma pile à lire De juillet Qui devrait se résumer Aussi normalement A 3 livres Puisque j'essaie de me donner Une moyenne De 3 livres par mois Accouplée avec le rythme Du travail Et ma vie personnelle Qui ne me laisse pas Non plus Autant de temps De lecture Que j'ai pu avoir Quand j'étais plus jeune Mais voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A la liker A la partager Et moi je vous dis A la prochaine Pour une vidéo Livresque